La République démocratique du Congo porte à la connaissance de la population des Goma et ses environs qu'un groupe de bandits, armés, drogués et manipulés se faisant passer pour les Oisalénous appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimoua Efaï. Nous avons prémédité et sémé le chaos dans notre ville à partir de la nuit de ce mercredi 30 août 2023 avec comme revendication le départ de la MONISCO, de la force régionale de la communauté de l'Est d'Afrique ainsi que des Occidentaux, y compris leurs ONG. Il vous souviendra que ce prophète manipulateur avait été reconnu auteur d'un cas similaire qui avait encore causé la mort de plusieurs de ses adeptes en province du site Kivoua. À cet effet, les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles jouant les jeux de l'agresseur M23-RDF. À l'heure actuelle, les bilans provisoires se présentent comme suite. Dans les rangs des forces de défense et de sécurité, un policier lapidé à mort et plusieurs blessés d'y côté effardissés. Dans le rang des adeptes, six morts, quelques blessés et 158 arrêtés. Ainsi donc, le gouvernement militaire de la province, le lieutenant général Ndimma Kongba Konston, présente ses condoléances aux familles des illustres disparus et sa compassion aux blessés pris déjà en charge dans différentes structures sanitaires de la place. Ainsi, au regard de ceux qui précèdent, l'autorité provinciale rassure la population de l'accalmie de la situation, l'appelle par la même occasion à ne pas paniquer et à vaquer librement à ses occupations. Toutefois, son Excellence, M. le gouvernement militaire est commandant des opérations. Mets en garde quiconque. Mets en garde pour la toute dernière fois. Quiconque se permettrait une fois de plus de se livrer à pareil acte. Faites à Goma les 30.